Toujours là où on ne l'attend pas. Ce jeudi 13 avril, Frédéric Mitterrand publie Brad, une biographie de 327 pages dédiées à son acteur favori, aux éditions XO. L'ancien ministre de la Culture, aujourd'hui âgé de 75 ans, était l'invité de Touche pas à mon poste ce mercredi, pour faire la promotion de son nouveau livre étonnant. L'écrivain connu pour sa passion pour les destins tragiques et les princesses a profité de son passage chez Cyril Hanouna pour évoquer sa rapide rencontre avec l'ex-épouse de Brad Pitt, Angelina Jolie. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que l'actrice et réalisatrice n'a pas charmé le français. Si est-il un peu le truc de l'américaine qui part avec les gosses, la bagnole et l'argent, a d'abord pointé le neveu de François Mitterrand en répondant à une question de Benjamin Castaldi. Il y a un truc qui ne vous plaît pas chez elle, franchement ? A alors insisté le chroniqueur. Tu l'as rencontré et tu dis que si est-il une menthe religieuse, a témoigné Bernard Montiel en donnant la parole à l'ex-politique. Je l'ai trouvée froide mais ce n'est pas parce que je l'ai vue 5 minutes que je peux juger. Si est-il dans la manière où les choses se passent ? D'un côté, il y a un opéra qui se déroulait de l'autre, il y a le silence, a fini par lâcher Frédéric Mitterrand. Supérieur à supérieur à Angelina Jolie, découvrez son évolution physique Angelina Jolie froide comme un glaçon face à Frédéric Mitterrand dans une interview et accordé au point, celui qui fut ministre sous Nicolas Sarkozy se souvient plus en détail de son unique rencontre avec Angelina Jolie. Je venais de sortir le festival de Cannes, en 2007, note de la rédaction. Dans lequel je racontais sur deux pages que Brad était venu me retrouver la nuit. J'étais vêtu d'un pyjama en pilou, il débarquait par la fenêtre, un fantasme pur, s'est remémoré l'auteur, qui explique que l'ancienne épouse de Brad Pitt tournait un film en France. J'étais ministre de la culture, je suis allé la voir pour lui présenter mes civilités. Elle s'est montré aimable. J'ai évoqué ce passage sur son mari dans mon livre, elle est devenue froide comme un glaçon, a répété Frédéric Mitterrand. J'ai ajouté, si jamais il l'a lu, j'espère qu'il ne se formalisera pas. Elle m'a répondu, il ne se formalise de rien, de façon méprisante à son égard. Je pense qu'elle l'a rendu fou, conclut-il. Sur la quatrième de couverture de Brad, l'écrivain féru de cinéma détaille les raisons qu'il au ne te poussait à coucher sur papier sa déclaration d'amour. J'ai écrit un livre sur Brad Pitt parce que je l'aïmais. Si est-il un vrai garçon, sexy, fort, aventureux, et je suis sûr qu'il me protégerait si j'avais besoin de lui, assure l'académicien des Boards. Et même si le père de Mathieu, Jied et Saïd rappellent que la star mondiale et lui ne se connaissent pas et qu'il ne l'a pas malheureusement pas rencontré pour écrire, il avoue considérer son ouvrage atypique comme une bouteille à la mer. Peut-être qu'un jour, la vedette qui possède une maison dans le Var et en a séduit plus d'un dans sept temps au Tibet de Jean-Jacques Hannault en 1997, tombera sur cette biographie et comprendra qu'il a un ami quelque part en France qu'il aïmais, l'admire et le comprend. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence.